bonjour à tous et à toutes alors j'ai le chat ouvert sous les yeux et j'aime bien l'utiliser aussi pour les échanges donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions au cours de la présentation pour que ce soit un peu interactif et puis vu qu'on est on est une grosse vingtaine je pense vous pouvez même éventuellement prendre la parole ça devrait être faisable donc enchanté je suis ravi d'être avec vous pour partager un peu nos réflexions sur le sujet qui est l'infobésité que je vais vous présenter et avant de démarrer je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là j'ai travaillé pendant huit ans dans une grande entreprise française et puis j'ai trouvé ça assez fou le temps qu'on passait dans un métier de bureau à gérer nos mails et nos réunions et on passe je sais pas peut-être la moitié un tiers ou la moitié de notre vie à faire ça et la seule façon qu'on avait traité le problème c'était tous les deux ans les équipes informatiques débarquer avec un nouvel outil qui allait nous sauver la vie et je pense vous l'avez vécu au bout d'un moment on a compris un peu que ce cycle perpétuel se répétait et que chaque nouvel outil en fait enrichissait les possibilités de communication mais ne remplaçait jamais le précédent pense qu'on l'a vraiment senti avec récemment le co vide puisque c'est là où on a une vraie migration hyper rapide sur les plateformes de communication collaborative et je pense que maintenant trois ans après vous avez vu le résultat ça n'a pas remplacé le mail contrairement à ce qui avait été dit et en fait ça a ajouté d'autres possibilités de communiquer et donc moi le sujet qui me passionne c'est vraiment de dépasser les outils pour s'intéresser en fait aux causes racines c'est qu'est ce qu'on en fait comment on les utilise et donc j'ai monté une entreprise qui s'appelle mailoop il ya sept ans et donc on fait ça on fait de la mesure de l'infobésité donc on quantifie tous les flux et puis on essaie de comprendre ce que ça veut dire en fait sur le fonctionnement des organisations pour faire émerger des bonnes pratiques des nouvelles méthodologies pour passer à l'action et derrière aider à piloter cette infobésité plutôt que de la subir et récemment en fait on s'est rendu compte que ce sujet tout le monde était d'accord pour dire que c'était un problème mais finalement assez peu de gens savaient comment s'y attaquer et là on s'est dit que finalement il manquait un peu une instance un groupe de travail qui soit pluridisciplinaire pour s'interroger sur cette infobésité et c'est pour ça qu'en 2023 on a lancé avec mazart un observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique et ce que je vais vous présenter en fait c'est le fruit de ce travail là c'est de se mettre autour de la table à plusieurs pouvoir justement questionner les conséquences de l'infobésité alors la mission de cet observatoire c'est d'étudier tous les impacts psychosociaux organisationnels et environnementaux de la surcharge informationnelle c'est l'autre nom de l'infobésité pour que derrière on puisse faire émerger ensemble les clés d'une collaboration numérique plus efficace plus saine plus qualitative et tout ça vraiment très orienté par la donnée donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui on a publié un référentiel des usages numériques c'est donc quantifier ce qui se passe vraiment en termes de flux dans les organisations et c'est ça qui a alimenté tous les chiffres que je vais vous présenter c'est pas des déclarations c'est pas de millions d'entêtes de mails échangés de réunions d'usages sur teams etc et c'est intéressant parce que souvent entre le déclaratif et la réalité peut y avoir un décalage assez important donc là ce qu'on vous montre c'est la réalité de ce qui se produit dans les entreprises que pour le coup on accompagne cet observatoire il lancé en mai il a grandi donc je voulais vous en parler aussi parce qu'il est ouvert et vous pouvez rejoindre l'observatoire on a quatre grandes dimensions on a des organisations publiques et privées qui viennent participer mazard dalga sony bercy et vivre sans frontières on a bien sûr des laboratoires de recherche et c'est ça qui est passionnant c'est qu'en fait on se rend compte que l'infobésité elle est prise sous plein d'angles différents en france par différents labos et on essaie de créer un petit peu des espaces d'échanges pour croiser les regards on en parlera puisque justement je vous inviterai tous à notre colloque le 6 novembre où on va avoir quatre chercheurs de quatre entités différentes qui vont partager leur regard croisé sur l'infobésité et comment on peut l'étudier et la comprendre on a des associations et des clubs qui s'occupent de nous aider à nous rendre visibles et puis il y a tout un tas d'experts indépendants des gens qui sont passionnés par le sujet et qui ont souhaité participer s'impliquer en fait dans la construction de cet observatoire et dans son animation donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est vraiment le résultat de ce travail là et c'est ce qui se cache en fait derrière l'infobésité professionnelle alors dans le chat c'est pas si pour vous que si je vous parle d'infobésité est-ce que vous pouvez mettre des mots dans le chat sur qu'est-ce que ça vous évoque spontanément sans réfléchir quand je vous lance le mot infobésité professionnelle le bruit merci olivier déconcentration l'obésité d'information et le rideau de mail le trop plein la charge mentale le spam institutionnel intéressant super alors je vous partage moi les quelques mots les mots m a u t s des mots de l'infobésité on en a retrouvé certains effectivement il y a cette notion de surcharge de perte d'information d'hyperconnexion de stress numérique il y a tout un champ sémantique avec des nouveaux mots qui apparaissent notamment le technostress des incivilités etc donc ce qui effectivement ce qui est assez passionnant sur le sujet de l'infobésité c'est un peu le point de départ c'est que c'est un sujet qui couvre de multiples dimensions c'est aussi pour ça qu'il est si difficile à traiter c'est qu'en fait c'est au croisement d'enjeux on va en parler un enjeu de ressources humaines d'enjeu de gestion du temps d'enjeu de communication interne et externe d'enjeu de sobriété environnementale et en fait c'est ce croisement de l'ensemble de ces sujets là qui génère à la fin cette infobésité qui aujourd'hui quand on regarde factuellement les choses est difficilement tenable pour les collaborateurs et collaboratrices dans les entreprises publiques et privées alors ce que je voulais démarrer par faire c'est vous dire finalement aujourd'hui à quoi ça ressemble un email alors comme je vous l'ai dit nous on dépasse un peu le sujet des outils après il ya des faits les faits c'est qu'aujourd'hui l'email ça reste encore c'est 70% des échanges qui se produisent dans les organisations ok donc on peut se dire que des nouveaux outils arrivent qui vont tout transformer c'est le cas ça change des choses mais aujourd'hui ça reste encore très largement l'outil de communication numérique principal au sein des organisations donc on en est où aujourd'hui je vais vous présenter quelques chiffres sur le portrait robot de l'email on reçoit déjà à peu près 30 mails par jour toute l'année en continu en moyenne ok donc 30 mails par jour ça veut dire à peu près 150 par semaine et ces chiffres là comme je voulais expliquer rapidement au début c'est à peu près 9000 salariés de grandes entreprises publiques et privées et avec des métiers techniques et des métiers de bureaux des métiers cadres donc c'est l'ensemble de ces données là qu'on a moyenisé on le verra après en fait on pourra rentrer un peu plus dans le détail pour voir la variété en fait des usages en fonction des profits donc ça c'est le quotidien aujourd'hui 30% de ce qu'on envoie l'autre chose intéressante à comprendre quand j'ai entendu le mot bruit c'est la copie donc vous savez ce fameux phénomène de se dire en fait quand j'envoie une information j'ai les gens que je mets en destinataire principal pour qu'il y ait des actions puis je mets en copie pour que je puisse informer et bien la place de ce besoin d'informer dans des boucles de communication elle a grandi 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 au point de représenter un tiers des flux que vous émettez finalement au quotidien dans votre travail derrière l'autre phénomène qui va vous parler sur à quoi ressemblent nos emails les fameuses boucles c'est à dire quand on se retrouve nombreux à échanger dans une conversation et ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte que en fait quelques petites situations rares ont un coût très élevé dans la boîte de réception de nos destinataires donc si on prend tous les mails où il y a plus de cinq personnes dans les destinataires c'est à peine 5% de tous les tous les emails qu'on envoie et pourtant de l'autre côté c'est pas loin de 30% des flux de communication qu'on génère ok et ça c'est le fameux poids de se dire en fait quand j'envoie un mail et qu'il y a 50 personnes dans ma boîte ça compte pour un mais chez mes destinataires ça compte pour 50 donc ça a un coût derrière en fait très important conséquence de cet usage là vous avez sûrement dû connaître qui va vous parler le fameux répondre à tous je suis dans une boucle je réponds à tous les toutes les personnes présentes ce petit comportement finalement qu'on a au quotidien sans y réfléchir il va générer dans le gâteau de la communication aujourd'hui un quart de tous les emails qui sont échangés d'accord donc on a vraiment un impact très important de la communication en mode collaboratif qu'on essaie de faire avec les emails comme chiffre qui va vous intéresser je pense aussi et qui est intriguant nous on regarde pas mal aussi les motifs de ciblage et donc on a quand même 15% de mails de tous les mails envoyés où il y a plus de spectateurs que d'acteurs donc en fait on se retrouve à mettre plus de gens en pour information en spectateurs de ces échanges que finalement en destinataire principaux qui doivent agir ça questionne moi je trouve pas mal de choses sur les modes de fonctionnement et à la fin on a à peu après seulement 16% de nos emails qui sont répandus donc c'est à dire qu'on reçoit quand même beaucoup beaucoup d'informations qui n'est pas qui n'a pas pour objectif de créer une interaction et donc c'est ça qui nous consomme du temps on pourrait dire que c'est un problème externe c'est à dire on pourrait dire c'est le spam c'est tout ce qui vient c'est les sollicitations alors oui c'est vrai c'est non négligeable et ça représente quelque chose d'important mais déjà le spam est quand même pas mal traité par vos filtres en fait dans vos métiers mais en fait quand on regarde précisément il reste quand même à peu près deux tiers de la communication qui vient de l'interne donc cette infobésité c'est d'abord un sujet interne on peut pas se contenter de se dire que le problème vient des autres en fait c'est un sujet qui doit se traiter en fait au sein de l'organisation et aujourd'hui on échange nos mails à longueur de journée on a vu que la journée s'est un peu élargie on a à peu près 83% nos flux qui se font sur le 9h 18 heures donc si on voit le négatif c'est à dire qu'on est à peu 17% quand même des échanges de mails qui continuent à se produire aujourd'hui en dehors des horaires de travail ouvrés traditionnels et là ça va permettre d'ouvrir la porte sur tout le sujet de la déconnexion dont on pourra parler tout à l'heure donc voilà aujourd'hui ce que c'est en fait aujourd'hui ce trop plein de mails au quotidien et quelques ordres de grandeur pour le comprendre comme je vous l'ai dit on aime bien avoir une vision un peu multi canal du sujet donc on étudie aussi les nouveaux usages le chat qui commence à se développer 1 et vous voyez qui représente à peu près 90 messages par semaine donc on a à peu près 150 mails reçus 90 messages de chat ça vous donne une petite idée on a le début du développement des messageries collaboratives donc la messagerie collaborative pour ceux qui connaissent c'est slack c'est les groupes teams en fait c'est c'est les logiques où on est invité dans un canal de ces groupes whatsapp d'ailleurs si on pourrait prendre l'exemple qui qui des fois est le mieux connu au niveau perso en fait c'est la logique où vous êtes invité à un canal de discussion et vous allez avoir en fait accès à l'ensemble du fil de la conversation sans avoir besoin de le trier ou de faire un effort sur cette partie là et donc ça c'est les nouveaux outils réinventent un peu la façon de collaborer mais avance très lentement vous voyez la moyenne on parle de même pas un mail un demi un demi message mis dans les groupes par semaine c'est très très faible et ça c'est une des choses passionnantes qu'on a étudié dans le dans le sein de l'observatoire c'est qu'on s'est rendu compte du décalage entre la perception de la transformation numérique qui s'était produit post-covid et la réalité de son déploiement sur le terrain en fait il ya quelques fonctions centrales qui sont très agiles avec ces nouveaux outils mais en fait dans les faits quand on va regarder sur des usines des métiers de terrain etc ces canaux de communication collaboratif ils sont totalement inutilisés je pose beaucoup de questions sur la notion de fracture numérique si le sujet vous intéresse et derrière ben on commence à travailler sur des fichiers les partager c'est important à regarder parce qu'en fait ça va traduire c'est des nouvelles méthodes de travail et on verra qu'elles peuvent justement permettre d'être plus efficient plus efficace et résultat de gagner en quantité de flux échanges est ce que ça vous n'hésitez pas si à vous gérer des questions dans le chat je ne vois pas pour le moment mais vous pouvez rebondir et je me ferais plaisir de d'enrichir éventuellement de certains éléments troisième sujet qu'on aime bien regarder en parallèle c'est la réunionnite alors pourquoi on fait ça parce qu'en fait très souvent dans l'accompagnement j'ai vécu cet aspect là c'est à dire on attaque le trop plein de mails et on va aboutir à la fin à se dire que finalement pour répondre à ce trop plein de mails des fois une bonne réunion permettrait de résoudre le sujet et puis ensuite vous faites une intervention pour guérir l'entreprise de la réunionnite et là la conclusion c'est de dire franchement il y a plein de réunions un bon mail permettrait de régler le problème et donc vous voyez il y a un peu un serpent qui se mord la queue et on ne peut s'en sortir qu'en ayant vraiment une vision globale en fait de l'ensemble de nos de nos canaux d'interaction pour qu'on soit retrouve pas à faire émerger des bonnes pratiques qui seraient qui décadraient le problème donc c'est pour ça qu'on aime bien regarder aussi le côté réunion notamment aussi parce qu'il va révéler les enjeux de multitâche qui est un des problèmes essentiels là aussi on pourrait croire que la réunionnite c'est les clients c'est l'externe et tout non 60% du temps passé en réunion ça vient de l'interne en fait c'est des invitations qui viennent de l'interne donc c'est vos collègues qui on se consomme du temps entre nous les réunions qui consomment du temps qui fait les grandes et les longues réunions de plus de plus de trois heures c'est assez rare c'est 6% des réunions mais ça grignote près d'un tiers des agendas vous voyez ça c'est aussi l'importance c'est un peu comme les emails c'est de réfléchir non pas en heures de réunion mais en heures de réunion fois la durée fois le nombre de participants et de participantes ça ça permet de comprendre en fait qu'est ce où se niche la perte d'efficacité et le temps consommer derrière par exemple les réunions de plus de dix personnes c'est à peu près 20% du temps de générer du temps de réunion généré dans les organisations face à ce trop plein de réunions se développent des motifs qui traduisent le problème deux vous allez connaître un premier motif qui est le côté finalement ça tient plus dans mon agenda donc je commence à accepter en parallèle plusieurs trucs le don d'ubiquité et ça c'est assez symptomatique on voit qu'à peu près 20% des réunions sont acceptés on ne sait plus dire non donc on se retrouve à être en réunion avec deux choses en parallèle bien sûr ça n'existe pas donc ça pose des questions sur bah côté organisateur comment je fais pour mieux animer une bonne réunion si je ne sais pas jusqu'au dernier moment qui sera présent et côté participants ça démontre que la situation n'est pas tenable l'autre exemple c'est l'explosion d'ailleurs post-covid des tunnels de réunion c'est à dire que on a de moins en moins de temps de respiration dans notre agenda entre deux temps de réunion organisée et nous on a mesuré qu'aujourd'hui on a à peu près 15% des réunions ou derrière ou avant vous n'avez pas le temps de faire une pause en fait vous enchaînez sur la suivante ça pareil ça va avoir un impact sur la fatigue sur la concentration et à un moment c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant les réunions ça révèle aussi des enjeux de droit à la déconnexion on parle beaucoup de la partie mail mais ça se traduit aussi dans les réunions donc ce que vous voyez en bas à gauche on étudie quand est-ce que se produisent ces réunions bon on a en gros les deux tiers des réunions qui sont sur des temps des temps normaux près de 20 à 20 plus de 20% empiète sur le temps du déjeuner et ça pour info c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec le covid c'était assez rare avant et pendant le covid en fait on avait tous du mal à faire tenir dans notre agenda tout ce qui était prévu et on a commencé à placer des choses qui allaient à 12h30 puis 13h et puis de l'autre côté qui démarrait à 13h 13h30 et en fait on a empiété progressivement sur le temps du déjeuner et ça c'est pas anodin parce que le temps du déjeuner c'est un des temps aussi de repos quotidien qui permet de revenir en étant dans un état de concentration de qualité donc les réunions empiètent sur le déjeuner et puis elles empiètent de plus en plus sur le soir à peu près 10% des réunions elles finissent après 18h on se pose la question de l'inclusivité de ces réunions c'est à partir du moment où je prends une réunion qui finit à 18h30 qui peut y participer déjà on enlève tous ceux qui s'occupent des enfants donc vous avez enlevé déjà mathématiquement une bonne partie de la population notamment féminine ça pose plein de questions de d'équilibre et de de genre au sein des organisations et donc en fait c'est pas satisfaisant si on veut créer en fait un mode de travail inclusif où tout le monde peut participer ces horaires là sont plutôt à bannir dans l'organisation des réunions mais c'est le cas aujourd'hui à peu près de 10% et bien sûr on voit qu'on passe régulièrement beaucoup de temps en réunion et que c'est extrêmement corrélé en fait avec le niveau hiérarchique toutes les statistiques que vous verrez dans ce référentiel de l'infobésité en fait on a fait des statistiques globales et on a fait tout un maillage pour découper et faire des focus à trois niveaux parce que c'est pas la même en fait c'est pas le même vécu et on se rend compte qu'il y a énormément de différences entre des collaborateurs des managers donc quelques personnes à gérer un rôle un rôle de gestion à assurer et des dirigeants et dirigeantes donc là qui ont qui encadrent une équipe un budget et on voit clairement une explosion vous le verrez et dans les volumes d'informations et dans les temps de réunion en fait l'infobésité ne fait que grandir quand on monte dans les différents échelons de la hiérarchie donc en fait on on crée des agendas et des rythmes de vie intenables pour les personnes qui organisent et font vivre aussi les entreprises plein de questions voilà un peu rapidement le trois enjeux c'est où on en est en termes d'infobésité sur à quoi ressemble un email à quoi ressemble une réunion à quoi ressemble nos usages donc est ce que vous avez des questions éventuellement de clarification non on va pouvoir creuser et aller un peu plus loin dans les typologies d'indicateurs qu'on peut on peut mesurer olivier merci olivier alors on avance je voulais vous partager justement finalement quand on compte maintenant que vous comprenez un petit peu les grands macro chiffres de cette infobésité subi tout le sujet que que je voulais vous partager avec vous c'est comment on va passer d'une infobésité subie donc j'ai des flux d'informations qui me tombent dessus puis je réagis je suis dans le réactif en permanence en permanence à quelque chose de beaucoup plus maîtrisé le problème qu'il y a derrière l'infobésité subie c'est que ça a pas mal de conséquences en fait sur notre quotidien et j'envoie quatre essentiels à vous partager la première conséquence le premier des impacts d'une infobésité subie c'est un impact humain en fait la digitalisation de tous ces échanges bah en fait on déshumanise les relations interprofessionnelles ok et interpersonnelles on perd le lien dans les faits ça vous l'avez peut-être vécu dans vos expériences personnelles le le covid tout le monde à distance on passe que en numérique bah tout le monde ne l'a pas bien vécu et en fait au bout d'un moment la qualité de la relation s'est dégradée notamment à cause de la perte d'empathie quand on fait que des échanges en digital en fait on perd toute cette dimension empathique pareil c'est pas grave le temps d'une réunion on y arrive le temps de quelques échanges mais à la fin ça abîme et ça transforme quand même un peu la relation aux autres et derrière la conséquence c'est que ça va augmenter faire se développer toute la notion d'incivilité numérique parce que quand on a plus d'empathie on est plus dans l'urgence on a moins de contexte émotionnel et en fait derrière se développent des conflits des formulations peu heureuses etc et en fait c'est le développement des incivilités numériques au quotidien et puis derrière quand même un enjeu c'est la notion de perte de sens c'est à dire quand on fait un pas de côté qu'on arrive à mesurer qu'on passe entre alors selon les métiers entre un tiers et deux tiers de notre vie à être juste dans le traitement de l'information entrante c'est quoi le sens en fait de ce qu'on fait ? on n'est que dans le réactif on n'a plus de temps pour la créativité pour l'invention pour le travail de fond et ça au bout d'un moment ça pèse en fait individuellement sur la question du sens au travail la deuxième dimension qui me paraît clé c'est que derrière ça a un impact sur les modes de fonctionnement sur le côté organisationnel pour plusieurs raisons déjà on finit à force de publier de l'information de plus en plus dans tous les sens sur tous les canaux ce qui est la tendance générale naturelle en fait on finit par la perdre le chiffre qui est quand même assez effarant c'est qu'on a plus de 20% de mémoire on est à 23% des emails internes j'ai bien dit internes qui ne sont jamais ouverts vous voyez en fait on est dans l'inquiétude de ne pas réussir à faire passer nos messages on multiplie les envois on multiplie les canaux de communication et en fait c'est un comportement qui est un cercle vicieux c'est à dire que ça ne fait qu'empirer le problème et les faits sont là à la fin en fait on ne traite plus l'information on n'y arrive plus donc elle est même plus consultée vous imaginez le risque organisationnel que ça peut générer la deuxième chose c'est que ça génère du bruit numérique on l'a vu c'est à dire que cette communication génère en fait beaucoup d'allers-retours multiples qui à chaque fois sont des interruptions et qui donc à chaque fois vont nous consommer un temps de concentration de la fatigue cognitive et derrière nous empêcher en fait d'avancer aussi sur nos sujets de fond et le problème c'est que c'est aggravé par la typologie des projets sur lesquels on bosse c'est à dire que c'est quand même tendancielle qu'on va de plus en plus vers des projets collaboratifs qui mêlent de plus en plus différentes disciplines de nombreux interlocuteurs, un interne externe donc il y a cette notion de transversalité qui se développe donc ça c'est très positif c'est très enrichissant mais ça vient en fait avec un petit sac à dos le sac à dos c'est que c'est hyper compliqué de réussir à communiquer de façon efficiente quand on est nombreux et c'est ce qu'on voit dans cette histoire des répondre à tous, des boucles c'est qu'en fait on a un développement vraiment de la communication collaborative donc quand on est nombreux autour d'un projet dans une conversation et ça à un moment il va falloir se poser la question de son efficacité donc comment on arrive à être à la fois nombreux dans un projet sans se consommer les uns les autres trop de temps de cerveau ou trop d'énergie ça c'est vraiment une conséquence sur le fonctionnement plutôt organisationnel troisième dimension qui a été pas mal évoquée cette dernière année d'ailleurs parce que c'était un sujet un peu trop regardé avant c'est la notion d'impact environnemental de cette infobésité c'est à dire qu'en fait on génère de plus en plus de flux et on en stocke de plus en plus donc à la fin c'est joli le nom du cloud mais le cloud il n'a de poétique que le nom à la fin c'est des data centers donc c'est des grandes usines à donner c'est de l'énergie qui est consommée pour faire tourner les serveurs etc donc en fait on commence à se rendre compte que ça n'est pas gratuit ces données qu'on stocke elles ont une conséquence alors on pourra en discuter nous on trouve intéressant de la mesurer cette conséquence environnementale aussi pour voir si c'est un levier majeur d'action pour les organisations ou si ça reste assez inégligeable on pourra partager quelques exemples c'est alimenté par deux aspects la culture du stock c'est à dire que si vous vous souvenez pour ceux qui ont connu le lancement par exemple de Gmail pour les particuliers il y a une vingtaine d'années bah en fait en même temps que vous aviez un petit compteur en bas et en même temps que la durée passait vous voyez la taille de votre boîte aux lettres gratuite qui est mise à disposition par Google qui n'arrêtait pas d'augmenter cette petite chose là a été très forte parce qu'en fait elle a intégré l'idée que de toute façon ça ne servait à rien de supprimer les choses on aurait toujours plus d'espace aujourd'hui quand on commence à se poser des questions de sobriété bah vous vous rendez compte qu'il faut un peu remettre en question cette logique du stock infini deuxième aspect moi que je trouve intéressant sur l'impact environnemental c'est que sur la partie flux c'est qu'on a des outils très performants pour travailler en mode collaboratif mais nous on mesure que leur taux d'usage est très très faible il est beaucoup plus faible que ça devrait être ça avait l'air simple de passer du mode collaboratif mais c'est plus compliqué en réalité et donc on a encore le bon vieux réflexe de partager des pièces jointes à gogo dans tous les sens et c'est ça qui aujourd'hui fait à peu près 80% du volume de ce qui est échangé par mail donc on n'est pas encore basculé du côté de partage de liens d'adresses de fichiers sur lesquels on travaille ensemble à plusieurs en évitant de s'en envoyer 50 versions qui sont stockées dans autant de boîtes aux lettres de chaque côté quatrième dimension et qui est pour moi extrêmement forte c'est la dimension psychosociale derrière ces nouveaux usages derrière cette évolution de notre rapport à l'information en fait on commence tout juste à se rendre compte des conséquences psychosociales pour les organisations c'est important parce que toute entreprise publique comme privée elle a un devoir de prévoyance, de prévention des risques psychosociaux de mesures, d'évaluation et là on entre vraiment dans un champ vide dans un angle mort et qui est une des raisons du lancement de cet observatoire c'est qu'en fait personne ne mesure bien ces choses là on est vraiment au tout début de l'histoire on se rend à peine compte du problème donc il y a un vrai enjeu aussi d'évangélisation de montrer qu'il y a un impact alors sur quoi ? vous avez sans doute entendu parler il y a eu le droit à la déconnexion en janvier 2017 dans la loi travail en France donc il y a eu un début de prise de conscience et effectivement pourquoi il y a eu cette réflexion là parce qu'à un moment on a commencé à comprendre que le travail ne s'arrêtait pas à la fermeture de la porte de son bureau et que le lien numérique qu'on avait par nos smartphones et nos outils à la fois était un grand vecteur d'émancipation il ne faut pas voir que le négatif ça a permis en fait des nouvelles formes de travail ça a permis une liberté dans l'organisation du temps de travail mais ça vient aussi encore une fois avec un sac à dos un peu invisible qui est bah ça nous a créé un peu un lien numérique continu et se pose la question de savoir est-ce qu'on arrive derrière à déconnecter donc nous on étudie pas mal de choses sur la notion d'hyperconnexion deuxième dimension psychosociale c'est la logique de la pénibilité numérique et ça c'est un concept à faire grandir on conçoit assez bien le côté pénibilité physique en fait dans le débat public le côté mécanique ça on arrive à le comprendre et à l'ancrer par contre on a du mal à comprendre le côté numérique et pourtant c'est assez similaire en fait on s'en compte que si je vous interromps toutes les trois minutes pendant une journée entière sans jamais faire de pause à la fin de la journée vous serez épuisé en fait votre cerveau sera fatigué d'avoir eu à gérer toutes ces interruptions parce que chaque interruption c'est un fractionnement de votre travail et derrière ça a un coût pour votre cerveau pour retrouver un état de concentration derrière et ça ce qu'on se dit aujourd'hui c'est que ça se quantifie et qu'en fonction des métiers, des niveaux et des expériences du vécu de chacun bah probablement qu'on pourrait commencer à quantifier la pénibilité numérique des métiers si vous avez 500 mails par semaine à traiter nous on le dit aujourd'hui c'est pénible en fait ça n'est pas anodin et ce qui est très intéressant enfin même fascinant c'est qu'aujourd'hui est-ce que vous avez déjà vu une fiche de poste où il est écrit que vous aurez à gérer 200, 300, 500 mails par semaine jamais donc en fait c'est le quotidien d'un travail de bureau pour beaucoup de gens ça peut même être l'essentiel des tâches et pourtant on n'a même pas encore fait l'effort de le quantifier pour au moins l'identifier comme étant une partie du boulot en fait on est vraiment dans une forme encore de déni de ce sujet là il faut sortir du déni en fait ça fait partie du boulot et donc ça veut dire qu'il y a des compétences à développer gérer 50 mails par jour c'est pas la même chose qu'en gérer 500 par jour donc il y a des compétences à développer il y a de la prévention à faire il y a un suivi derrière ça se professionnalise mais cette notion de pénibilité numérique pour nous sera vraiment un sujet à regarder de près et je pourrais vous partager des infos sur le sujet et enfin les outils numériques quasi instantanés en fait alimentent cette culture de l'urgence c'est maintenant qu'on a accès à peu près à toute la donnée du monde à tout moment naturellement on devient tous hyper réactifs et ça c'est quelque chose qui pareil est légitime quand on voit les modes de travail mais qui au bout d'un moment en fait nous empêche de nous focaliser sur les tâches de temps long puisqu'on devient notre job devient vraiment un job réactif alors ce que je voulais vous proposer c'était un peu une présentation dont vous êtes les héros puisque sur ces quatre aspects j'ai des stats détaillées à vous présenter ça fait beaucoup d'informations donc ce que je vous propose c'est que vous me demandiez quel sujet vous voulez qu'on creuse est-ce que c'est plutôt le psychosocial, l'environnemental, l'organisationnel ou côté humain, gestion du temps quelques mots dans le chat et puis on en bouclera peut-être qu'on en fera au moins deux si on est rapide trois mais j'aurais du mal je pense à faire les quatre psychosocial psychosocial, psychosocial 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 environnemental qui est évoqué et organisationnel bon j'en ai trois qui émergent très bien alors on va creuser et on va démarrer déjà par le côté psychosocial c'est parti alors nous on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait mesurer finalement dans tous ces usages numériques pour révéler ces indicateurs autour des risques psychosociaux et on en a identifié quatre le premier indicateur je vous en ai parlé c'est la notion d'hyperconnexion et ce qu'on a mesuré on a mesuré en fait la fréquence à laquelle les collaborateurs envoient des mails après 20 heures le soir donc en fait ça traduit ça traduit le vrai travail je ne fais pas juste la consultation je fais l'effort en plus de rédiger quelque chose et de l'envoyer en dehors des horaires et ce que je vous montre à l'écran c'est que on a à peu près vous voyez les grandes familles les gens qui se déconnectent complètement à qui ça n'arrive jamais c'est très rare en fait on n'est qu'à 9% de tout l'échantillon de 9000 salariés qu'on a pu étudier sur plusieurs années et de l'autre côté on a un peu plus de 30% des salariés qui envoient des mails après 20 heures plus de 50 soirs par an donc il faut comprendre que 50 soirs par an c'est pas un comportement anodin en fait c'est pas juste l'exception le projet un peu tendu à un moment en fait c'est que ça fait partie de l'organisation du travail pour 30% des collaborateurs et collaboratrices ok et si on creuse même sur la vie après un peu plus précise par métier on se rend compte que les dirigeants et dirigeantes on est en moyenne à 117 soirées reconnectées par an d'accord donc un soir sur deux après 20 heures je balance des mails j'alimente le dialogue donc bien sûr on pourra discuter des causes racines c'est ça ce qui est passionnant mais l'état des lieux est là en fait c'est ça la vie aujourd'hui d'un dirigeant ou d'une dirigeante petite question intéressante je sais qu'il y a des grands débats sur l'attractivité des métiers et on l'a avec certains de nos clients côté mail-oop en fait on entend justement une nouvelle génération qui des fois n'a pas forcément envie de progresser dans la hiérarchie qui est moins attirée par ces aspects là ben moi je le lis je le regarde justement d'un œil nouveau avec ces données là en fait ça nous donne une idée du métier qu'on propose à cette nouvelle génération et en fait personne aujourd'hui n'a une envie incroyable de se retrouver un soir sur deux en fait à devoir attraper la pile de mail parce qu'il n'a pas le temps dans la journée à cause de la pile de réunion et en fait on a des modèles de travail qui ne sont plus très inspirants qui ne donnent plus forcément envie en fait derrière de progresser il n'y a pas que ça mais moi je le regarde avec le côté infobésité je trouve que ça révèle le portrait robot de certains métiers et je trouve que ça peut aussi expliquer pourquoi ben maintenant on n'a peut-être plus envie en fait de faire ça et donc derrière on peut proposer une augmentation de grade les gens n'apprennent pas et on a du mal à recruter donc c'est un vrai enjeu aussi d'attractivité si on veut passer à l'action et qu'aujourd'hui ce modèle là il est quand même incroyable c'est pas satisfaisant on est encore en train de construire d'inventer un modèle équilibré sur les usages numériques donc cette notion de pénibilité numérique je vous la montre elle est si on creuse un peu elle est très différente vous l'avez vu en fonction des niveaux hiérarchiques donc ce qui est alors premier je vous donne un ratio qui est quand même très amusant c'est le ratio qui est un peu une constante universelle entre le volume reçu et le volume envoyé en fait ça se traduit en une phrase très simple si vous voulez recevoir moins de mails envoyez moins de mails et ça a l'air anodin mais ça l'est pas du tout c'est à dire que cette corrélation on l'a systématiquement en fait il y a un lien vraiment entre la quantité que vous allez émettre et ce que vous allez vous reprendre en face et là c'est en nombre de destinataires mais le ratio général il est à peu près de 3 c'est à dire vous appuyez sur envoi une fois il faut imaginer que à la fin vous allez vous prendre 3 mails dans la tête en retour c'est aussi intéressant de comprendre quel impact individuellement on peut avoir sur ce phénomène parce que je vous présente un regard vraiment très une vision très organisationnelle mais il y a quand même des petites choses sur lesquelles on a aussi un pouvoir d'agir et on est à un moment émetteur d'infobésité et en fait il faut retenir un petit chiffre vous appuyez sur envoyer votre mail dites vous qu'à chaque fois vous allez en recevoir 3 vous verrez que ça normalement vous allez réduire un petit peu vos émissions et naturellement la corrélation est magique vous en recevrez moins et donc maintenant sur la variabilité en fonction des métiers vous voyez sur la droite un collaborateur c'est à peu près 80 mails par semaine un manager c'est 200 mails par semaine vous voyez le rôle de quand on commence à coordonner à piloter et à être un point de relais d'un seul coup on fait quasiment x2 x3 sur le volume de mail et puis la notion de dirigeant dirigeante là on est à 330 mails reçus par semaine donc vous voyez la quantité de réaction donc c'est des interruptions vous êtes interrompus toutes les 5 minutes avec ce volume là tout le temps de toute l'année donc derrière quelle fatigue ça peut générer quel épuisement professionnel aussi ça peut générer et surtout quelle est la qualité de votre est-ce que votre cerveau reste encore aiguisé moi c'est une des grandes questions quand en fait toute la journée on est épuisé par le micro fractionnement et les interruptions continuent donc il y a effectivement aussi un enjeu de sobriété pour protéger en fait les cerveaux et nos capacités collectives quoi troisième dimension autour des risques psychosociaux la notion d'hyper réactivité donc comme je vous l'ai dit des outils numériques des canaux multiples qui permettent très rapidement de partager de l'info ça c'est génial c'est juste que si naturellement on se régule pas en fait on développe et on adopte une culture de l'urgence permanente sur l'ensemble de ces canaux là donc le mail c'est à la base le mail c'est un outil asynchrone ça a été pensé pour qu'on puisse travailler sans être dans l'immédiateté dans les faits donc ça c'est ce qu'on dit toujours dans les faits le mail ça fait longtemps qu'il est devenu synchrone et je vous prie je vous présente les chiffres on a dépassé les 50% de mails aujourd'hui quand on prend toutes les réponses qui sont faites au mail plus de 50% sont faites en moins d'une heure donc ça ça veut juste dire qu'en fait on prend plus le temps de réfléchir d'attendre de trouver une solution de caler la réponse ou le travail à l'instant qui nous paraît plus pertinent en fait on va interrompre ce qu'on est en train de faire le traiter et ensuite revenir à ce qu'on a fait derrière ce qu'on était en train de faire initialement donc ça ça a un impact sur l'organisation du travail et sur le côté fractionnement continu donc voilà ça c'est des faits c'est à dire qu'on peut avoir un outil qui est pensé pour être asynchrone et des usages qui sont synchrones donc ça c'est vraiment un travail de fond à mener pour mieux dissocier en fait les canaux de communication en fonction de leur leur dimension temporelle il y a des canaux le chat peut être plus sympa pour gérer du synchrone et faire en sorte de garder le mail comme un vrai outil asynchrone c'est des bonnes pratiques j'en évoque quelques-unes mais vous trouvez partout qui sont vraiment intéressantes à questionner avec son équipe pour éviter de mélanger en fait tout parce qu'à partir du moment où on a une information urgente et importante dans un gâteau de l'information le problème c'est que vous allez tout traiter avec le même niveau d'attention c'est ça qui est important c'est de réussir à faire cette dissociation pour s'en sortir alors Seb si le mail n'arrive pas dans les 30 secondes c'est un incident pour la plupart des gens c'est vrai et c'est là où on est un peu ambivalent j'insiste tout ce que je vous présente il y a toujours deux facettes l'infobésité il faut voir il faut essayer de comprendre celle qu'on subit c'est à dire identifier tous les flux d'informations qu'on reçoit et ça votre moyen d'agir c'est de mieux la vivre donc comment mieux la trier mieux la prioriser comment être à l'aise avec le fait de pas tout trier donc ça c'est votre travail personnel et après il y a toujours le miroir c'est que derrière vous êtes émetteur d'infobésité et émettrice d'infobésité et ça ce que vous pouvez faire c'est la réduire donc mieux vivre ce qu'on reçoit mais réduire ce qu'on émet et c'est là où on touche un peu les injonctions paradoxales c'est qu'en fait on est souvent en fait d'un côté on se plaint du trop plein d'informations de la trop de réactivité etc. mais finalement assez rapidement quand on est de l'autre côté la barrière nous-mêmes on a ces vieux réflexes on veut une réponse en 30 secondes on va relancer etc. donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux facettes côté miroir un peu de se dire mais finalement est-ce que moi j'arrive à m'appliquer ce que j'aimerais qu'on me fasse et la façon avec laquelle j'aimerais qu'on communique avec moi c'est un vrai travail complexe. enfin quatrième dimension que je trouve assez passionnante sur une vraie nouvelle discipline c'est que en étudiant ces fameux graphiques de communication dans l'organisation en fait on se rend compte aussi de l'isolement ou de l'hypercentralité des personnes dans les organisations donc ça ça veut dire quoi ? c'est le nombre de personnes différentes avec lesquelles vous interagissez au quotidien et les deux côtés sont intrigants en fait quand vous échangez comme vous voyez sur le graphique avec moins de 10 personnes par semaine peut se poser la question de l'isolement numérique c'est-à-dire est-ce qu'on a encore du lien avec nos collègues si en plus vous êtes sur le travail distanciel ça peut se traduire par de la solitude je dis bien ça peut parce que là on parle vraiment de data quantitative d'ailleurs ça veut juste dire qu'il faut investiguer il faudrait questionner les salariés pour pouvoir prendre soin d'eux et s'assurer que ça fonctionne bien mais ça peut révéler cette notion d'isolement de l'autre côté ça révèle la notion d'hypercentralité en fait vous êtes sur toutes les conversations sur tous les projets on vous met tout le temps dans la boule donc pareil c'est un autre point de vigilance c'est probablement des gens qu'il faudrait mieux accompagner pour s'assurer en fait et prévenir la notion de burn-out parce que quelque part c'est un joli signal faible qui nous dit qu'à un moment cette personne-là elle tient le coup et elle est hyper motivée mais avec un tel degré de sollicitation et de transversalité son cerveau il va pas tenir à un moment donc on peut s'interroger sur justement comment on pourrait mieux prévenir la notion de bore-out donc d'isolement et la notion de burn-out c'est hyper centralité ça c'est des choses sur lesquelles il y aura vraiment des travaux de recherche à mener dans les prochaines années pour enfin agir en prévention et pas juste être dans l'action corrective une fois que le craquage en fait s'est produit quoi voilà un premier panorama sur la partie risques psychosociaux alors j'ai en numéro 2 j'avais noté impact environnemental donc j'enchaîne si ça vous va n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions donc on va essayer de démêler un peu le sujet de l'impact carbone de l'email sujet dont on a pas mal parlé et qui mérite qu'on s'y attarde l'approche elle est très simple sur ces flux de communication il y a ce qu'on stocke et ce qu'on s'envoie c'est à dire la notion de flux donc le chiffre à retenir c'est qu'on parle à peu près quand on prend stock et flux sur nos usages collaboratifs donc pas que mail, mail, votre drive en ligne professionnel vous savez le dossier partagé justement qui va stocker vos fichiers pour être plus efficace et pouvoir les partager plus facilement consomme de l'espace justement les flux qu'on se partage etc. si on prend cette partie là ça c'est à peu près 7 kg de CO2 équivalent par an avec les données actuelles qu'on a sur les facteurs d'émission donc je vous rappelle empreinte moyenne carbone d'un français dans sa vie c'est aujourd'hui à peu près 8 tonnes de mémoire de CO2 8000 kg par an d'accord donc nous ce qu'on voit là dans les chiffres c'est que c'est un sujet passionnant l'impact environnemental des usages numériques parce qu'en fait c'est quelque chose sur lequel le salarié a un vrai pouvoir d'agir d'accord il va pas changer le modèle économique de son organisation de sa boîte en fait par contre ça il peut le faire sa boîte au sens de son entreprise par contre sa boîte aux lettres il peut le faire donc il y a un côté actionnable qui marche bien par contre on parle quand même d'ordre de grandeur qui sont très faibles donc on va pas sauver je le dis avec d'autres mots on va pas sauver la planète comme ça peut être dit par des ministres ou autres en supprimant des pièces jointes c'est ça on est un peu à côté du sujet en termes d'ordre de grandeur scientifique donc moi ce qu'on trouve intéressant c'est de dire que c'est un vrai levier pour travailler sur d'autres choses parce que quand on réduit la quantité d'informations qu'on en stocke moins en fait il y a plein de co-bénéfices qui sont géniaux moins d'interruptions plus de facilité à trouver l'information quand il y en a moins moins de pollution mentale finalement et bonne nouvelle ça va dans le bon sens et ça va réduire un peu l'impact carbone vous voyez c'est comme ça qu'on le présente pour éviter de pas trop tomber dans le greenwashing en nettoyant en fait nos usages numériques on va transformer l'impact environnemental des organisations voilà donc il faut mettre en fait au bon niveau les actions derrière et vous voyez on stocke énormément d'informations et c'est très corrélé avec le niveau hiérarchique ce besoin de conserver pour trace de la matière des boîtes aux lettres qui font à peu près 18 gigas en moyenne c'est quand même énorme et des drives qui font 50-60 gigas en moyenne sur toutes les échantillons qu'on a pu analyser donc et derrière en flux on s'échange encore 800 méga octets par an via des mails on n'est pas passé sur de l'échange de liens on aurait plus de fichiers à se partager on est encore très majoritairement sur ça derrière il y a des leviers bien sûr donc le premier levier c'est de comprendre en fait dans ces flux qu'est-ce qui prend de la place et là ce qui était amusant c'est qu'on s'est interrogé vraiment sur cette notion de piège joint de comprendre qu'est-ce qui générait le gâteau global de la quantité d'informations échangées il n'y a pas photo c'est pas la signature dans les mails c'est pas le disclaimer etc même si bien sûr ça ne fait pas de mal de les enlever pour réduire un peu la quantité de données c'est quand même encore très clairement vous voyez les fichiers de plus de 10 méga octets donc c'est vraiment les grosses pièces jointes pas du tout optimisées ça arrive assez rarement c'est 1,7% des messages avec pièces jointes c'est 43% du volume total généré dans les flux donc petite action très simple des fois il faut savoir agir sur les bons endroits c'est là où c'est simple les grosses pièces jointes et si on rajoute celles qui font plus d'un méga octet on est à peu près à 10% des mails qui font plus de 80% de l'impact en termes de flux de données donc si vous voulez retenir une bonne pratique une bonne action voilà là où on peut agir on trouve quand même des signatures alors là Seb je suis ah oui oui évidemment si vous trouvez des signatures au delà d'un méga octet je ne savais même pas qu'ils existaient parce que quand même ça fait un bout de temps que les signatures pour que ce soit plus facile à envoyer en fait ça fait des années pas pour des raisons environnementales qu'on a migré vers en général des liens qui renvoient vers les images ça permet quand même de réduire la quantité qui va être stockée à la fin mais si c'est le cas évidemment qu'il y a un levier d'action majeur d'optimisation ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire il faut prendre chacun des éléments et les optimiser l'avantage de la signature en plus c'est que c'est très simple à optimiser puisque c'est quelque chose qui est géré de façon organisationnelle donc en gros vous réduisez un peu le disclaimer enfin les phrases automatiques vous enlevez les images vous mettez des liens vers les images vous faites des images de plus petite taille en les compressant comme il faut avec des bons algorithmes voilà vous y passez une heure au sein des équipes informatiques et là d'un seul coup vous appuyez sur lecture c'est déployé sur toutes les signatures vous avez un impact immédiat donc il y a un vrai travail d'optimisation à faire je vous rejoins alors derrière quand je vous parlais la notion de cycle de vie de l'information c'est de se dire que finalement on stocke beaucoup d'informations pour une durée très longue mais c'est pas forcément pertinent donc je vous parlais des stocks de mails en quantité de données je vous les ai remis là mais en nombre de messages pour voir ce que ça veut dire bah aujourd'hui un dirigeant une dirigeante il a 45 000 emails sur sa boîte aux lettres en moyenne dans sa boîte aux lettres qui sont accessibles et vous vous doutez bien pour quel usage quelle partie qui est réellement utilisée en fait on les garde beaucoup on en parlera juste après on les garde beaucoup au cas où l'autre exemple qu'on a pris c'est les taux d'usage des fameux fichiers qu'on met sur notre drive parce que le but quand ils sont sur le drive c'est que ça serve à travailler ensemble en fait c'est plus pour le travail collaboratif on est à plus de 60% des fichiers qui n'ont pas été ouverts une seule fois au cours des six derniers mois en fait on a c'est devenu du stockage mort en fait de la donnée qui dort et pour le coup qui n'a pas grand intérêt à être sur des data centers en continue Stéphane il y a une question très technique je ne vais pas rentrer dans les protocoles de messagerie mais au plaisir d'échanger dessus après je voulais garder je garde peut-être deux minutes sur l'organisation parce qu'il y avait pas mal de questions je vais vous faire un ou deux chiffres et ensuite je voudrais qu'on je parle juste un tout petit peu de méthodologie sur le sujet donc travailler en mode collaboratif voilà c'est ça que je voulais vous montrer quand même en fait je voulais juste vous partager que l'outil mail n'est pas efficient quand on est nombreux à travailler sur un projet en transverse en fait ça crée plein de motifs qui créent de l'entropie en fait on est nombreux et ça finalement par rebond ça crée du bazar du bruit numérique et ce bruit numérique on n'en a pas conscience et je voulais partager quelques chiffres pour que vous voyez en fait les conséquences que ça va et surtout les tendances donc la copie vous voyez c'était 26% des mails il y a deux ans c'est 30% des mails envoyés et là j'ai commencé à faire des stats sur 2023 j'atteins les 35% en fait là c'est une tendance très très forte très rapide c'est à dire qu'on a de plus en plus de boucles de conversation par mail où on s'informe les uns les autres même progression sur le répondre à tous on se répond à tous en se gardant tous dans la boucle 20%, 25% là les dernières stats que je fais on est à 27% du volume de mail donc tendance hyper inquiétante encore une fois ça n'est pas efficient les transferts quelle part de vos mails que vous recevez sont tout de suite envoyés transférés à quelqu'un d'autre ça c'est intéressant ça veut dire qu'en fait c'est pas forcément bien ciblé c'est à dire que on sait pas forcément quelle est la bonne personne donc on se retrouve beaucoup à faire la patate à faire la patate chaude quoi je reçois un truc je l'envoie et bien aujourd'hui on a entre 15 et 20% derrière pour d'informations qu'on envoie en fait donc on refait circuler et on remet une pièce dans la machine donc vous voyez ça c'est vraiment pour moi des indicateurs qui révèle le fait que travailler en mode collaboratif à plusieurs c'est pas le plus efficient par mail pardon et donc effectivement il faut se poser des questions d'adoption de nouveaux outils collaboratifs c'était la deuxième chose que je vais vous partager pour vous montrer à quel point il y a du boulot encore donc nous on a pas mal d'organisations qui sont sur Office 365 donc l'outil collaboratif c'est Teams et on a étudié en fait le taux d'usage des groupes Teams c'est à dire qu'est-ce qu'on échange en fait est-ce que régulièrement on échange des messages dans ces fameux canaux de communication collaboratif et bien le résultat est hyper inquiétant on a quasiment deux tiers des gens qui sont pas actifs qui envoient aucun message pendant six mois dans ces groupes là donc c'est à dire qu'ils sont complètement absents ceux qui sont devenus utilisateurs réguliers c'est même pas 10% de la population donc en fait le taux d'adoption pour moi de ces outils et le réflexe de travailler en mode collaboratif il est encore restreint à à peu près 10% de la population le chat par contre c'est bien développé c'est amusant c'est un outil qui a quand même pris de la place et qui est vraiment utile notamment on en a parlé pour dissocier en fait les typologies d'informations le chat sur de l'information qui n'a pas vertu à être gardé dans le temps sur du quasi instantané, sur de l'informel ça marche très bien et ça consomme beaucoup moins de temps de cerveau qu'un mail qui va être dans votre to-do list et qui va générer encore une fois beaucoup plus d'interruptions donc ça c'est aussi des conséquences sur comment on arrive à collaborer à plusieurs il y a des nouveaux outils, ils ne sont pas encore adoptés et donc à un moment il faut trouver aussi des clés pour que leur adoption soit la plus efficace possible est-ce que vous avez des questions sur ces chiffres ? je vous partage un petit élément méthodologique c'est 5 dernières minutes je regarde, n'hésitez pas je voulais vous partager 2-3 éléments sur en fait une fois qu'on a fait le constat, qu'on a mesuré et qu'on a compris ça pourquoi on a autant de mal à agir ? c'est plus des questions que je vais vous poser mais j'espère que ça vous permettra de contribuer à la réflexion en interne dans vos métiers et à vous en fait, pour agir sur l'infobésité, il y a vraiment la notion de à quel niveau on intervient et pour simplifier, il y a 3 grands niveaux on peut agir sur les causes techniques et environnementales donc qu'est-ce que je peux faire techniquement pour résoudre le problème on peut jouer sur la notion de comportement, sur les capacités des collaborateurs et collaboratrices ou après on peut jouer sur la culture de l'organisation, sur les croyances sous-jacentes en fait le grand problème de l'infobésité et des actions qui sont menées sur le sujet c'est qu'on se focalise depuis 40 ans sur les causes techniques et environnementales alors que la seule façon, et c'est ce que moi je fais avec Mailoop depuis 7 ans la seule façon de faire bouger les lignes, c'est de travailler sur les causes racines qui sont des sujets culturels et des sujets de croyances numériques je vais vous donner 2 exemples très concrets, un peu schématiques mais qui vont vous permettre de rendre compte parce que je pense que vous l'aurez vécu problème qui remonte, on a des stocks de mails trop importants comme je vous l'ai montré, là 50 000 emails derrière comment on fait ? comment on a toujours fait ? toujours fait, on demande à l'IT, l'IT va passer plein de temps avec des développeurs ils vont développer un super bouton qui va permettre de façon magique de supprimer les emails étonnamment, personne ne clique sur le bouton alors, l'étape d'après, on va essayer de former, de sensibiliser, on va mobiliser tout le monde on va faire le fameux clean update que tout le monde fait où on se mobilise ensemble, c'est une bonne idée pour nettoyer nos boîtes aux lettres si certains l'ont fait, nous on a pas mal de boîtes chez qui on fait de la data et ils ont des clean update, en fait on se rend compte que la quantité réelle de données supprimées reste assez faible en fait vous avez quelques équipes motivées, ça marche bien mais globalement ça ne bouleverse pas le sujet en fait, ce qui est passionnant c'est d'aller voir les vrais problèmes derrière c'est quoi les causes racines derrière ces boîtes mail qui sont remplies à l'infine ? bah c'est l'information, c'est le pouvoir donc en fait, vous pouvez avoir tout le monde, vous pouvez avoir un joli bouton, vous pouvez avoir une formation, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si derrière, c'est l'information qui génère le pouvoir dans votre organisation personne ne supprimera ces emails, personne c'est évident deuxième chose sous-jacent, la peur, je vous rejoins en fait, la peur d'être incompétent, si jamais j'ai pas le mail qu'on me demande on va penser que je ne suis pas bon dans mon métier, voilà des vraies croyances sur lesquelles il faut bosser si ça vous l'avez pas résolu, en fait vous pouvez demander à tout le monde de supprimer ces emails les gens le feront pas, quelques-uns oseront le faire mais en fait vous n'aurez pas à transformer donc en fait, la méthode O pour travailler là-dessus, elle est beaucoup plus douloureuse mais elle consiste à travailler sur ça je vous donne un deuxième exemple pour bien ancrer parce que pareil, je pense que ça va vous parler bien sûr, on veut tous arrêter les échanges de mails le soir et le week-end qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 ? pareil, on a envoyé le sujet à l'IT, ils ont toujours bon dos les équipes informatiques donc vous allez nous développer, il nous manque, c'est un problème technique il faut couper des serveurs, regarder comment on peut faire ça, il faut qu'on puisse faire l'envoi différé automatisé il faut un pop-up, il faut voilà, réponse technique et environnementale bien sûr, alors nous on a eu même des clients chez qui on a mesuré le déploiement du pop-up au moment où on était connecté impact sur la quantité de mails envoyés le soir et le week-end, zéro, d'accord ? évidemment parce que c'est une très bonne idée mais ça n'est pas la cause racine donc après on va essayer de dire oui mais en fait il y a un sujet de capacité et de compétences donc il faut qu'on communique, ça se voit mieux, on met une signature dans les mails, d'accord ? pour informer des destinataires, on va faire de la sensibilisation à la déconnexion très bien, impact encore assez modéré en fait, ça ne change pas, ça ne bouleverse pas c'est quoi les causes racines ? qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas ? en fait il y en a deux, le premier message sur lequel il faut bosser c'est la conviction que si je veux progresser dans l'organisation, je dois être disponible à 24, ça il faut le déconstruire tant que ça vous ne l'avez pas déconstruit en fait, tout le monde continuera à envoyer des mails à 23h et tout le monde continuera à répondre au grand chef qui envoie un mail le week-end le deuxième question sous la centre que je veux vous partager, c'est la question des rôles modèles donc vous pouvez faire une belle charte de la déconnexion si votre comité exécutif, en fait, incarne une vie hyper connectée, sans temps personnel, etc. vous pourrez faire tout ce que vous voulez en sensibilisation, en serveur, en bouton personne ne changera ses habitudes donc c'est pareil, beaucoup plus difficile à aborder, il faut l'aborder à haut niveau mais derrière, c'est ça en fait qu'il faut déconstruire donc est-ce que réellement c'est un attendu de la hiérarchie ? est-ce que le comité exécutif, lui, il est capable de faire des choses différemment ? et ça, en travaillant là-dessus, vous allez pouvoir réellement faire bouger les lignes de l'infobésité donc voilà ce que je voulais vous partager sur la philosophie, en fait, qui se cache derrière l'action contre l'infobésité et pour terminer, je suis à votre disposition pour des questions et je vous invite à notre colloque du 6 novembre je vous invite à deux choses, si les travaux qu'on fait vous intéressent, que vous voulez vous impliquer ou que vos organisations veulent s'impliquer, vous pouvez rejoindre l'observatoire donc vous m'envoyez un mail à adhésion-at-infobésité.org et je vous expliquerai comment ça fonctionne et surtout, si le sujet vous intéresse, on fait notre premier colloque de l'observatoire le 6 novembre à Paris qui sera soit à Paris, soit en distanciel, bien sûr, pour ceux qui veulent et on aura quatre chercheurs et chercheuses qui viendront nous présenter leur regard de l'infobésité un sous l'angle du travail collaboratif, un sous l'angle du technostress, un sous l'angle des incivilités et un sous l'angle juridique de la charge de travail donc ça va être passionnant et pour vous inscrire, vous allez juste sur notre site, vous allez sur infobésité.org et dès la première page, vous avez un petit lien pour vous inscrire si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition pour continuer le débat et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous remercie surtout à votre entière je vous remercie beaucoup pour votre entière je vous remercie beaucoup pour votre entière je vous remercie beaucoup pour votre entière – Sous-titrage FR 2021